Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle série sur Minecraft. Vous avez été quelques-uns à me le demander. Donc nous nous retrouvons dans le Tardis, qui va d'ailleurs qu'un petit peu moins malade apparemment, ce que je vois. Donc pourquoi ? Pour me donner quelques pouvoirs avant de commencer cette série. Je vais d'ailleurs, d'abord c'est... Voilà, donc j'ai célérité sans pendant une heure. Attendez, je vais juste nettoyer mon inventaire. Voilà, histoire de partir à zéro et mettre mon XP à zéro. Voilà, comme ça on va partir depuis le départ. Donc je ne suis pas en game mode, normalement je peux prendre des dégâts. Et donc on va jouer une partie juste un peu normale sur le serveur. Donc on va jouer la série sur le serveur. Donc voilà, 7-1 c'est bon. Je ne repasse pas à zéro parce que j'ai dû cliquer deux fois. Donc je me donne quelques pouvoirs grâce au Tardis. Ce sont des petites... Juste des petits pouvoirs. C'était quoi celui-là ? C'était force, ok. Le 10 normalement c'est résistance. Voilà, résistance. Donc ça prend un petit peu de temps. Oups, non, ça j'aurais dû le laisser activer. Oh oui ! Voilà, hop, et puis le dernier c'est la régénération sans pendant une heure. Voilà, ok. Bon, alors il y a un petit bug. Alors ces pouvoirs-là, vous les aurez lors de la Pandorica qui débutera le 1er août. Donc je pense d'ailleurs que je publierai cet épisode le 1er août. Mais actuellement nous sommes le 15 juillet. Donc la série Bayon Good and Devil est toujours en train d'être publiée. Donc je suis en train de tourner en fait pendant la publication de Bayon Good and Devil. J'ai dû mettre un homme de monde. Non. Zobie, on a eu un petit problème hier. Je tourne ma nouvelle série. On va aller dans mon monde personnel. Alors, il y a un truc qui a changé dans les mondes personnels. Parce qu'on commençait vraiment à avoir trop trop de mondes sur le serveur. Ce qui faisait laguer à mort. Donc là maintenant c'est un peu plus jouable. J'ai viré les mondes de tous les joueurs qui étaient inactifs depuis pratiquement deux mois. Donc maintenant pour créer des mondes... Attendez. Pour créer des mondes il va falloir... Comment ? Attendez. Je réponds juste rapidement à Zombie02 et je vous explique rapidement comment ça va se passer maintenant pour créer des mondes personnels. Je ne peux pas forcément te répondre. Dis bonjour à YouTube. Sub. Ok. Euh... Demande... Euh... Normalement... Il est... Déban. Normalement il est déban. Euh... On verra plus tard. Comment on va aller rapidement dans mon monde. Donc oui je disais pour créer les mondes à présent ça... Ah. Euh... Comment pour créer les... Comment pour créer des mondes à présent il va falloir... Comment ça vu qu'on ne peut plus se permettre de le... Euh... Comment on ne peut pas se permettre en fait de... On ne peut plus se permettre de laisser tout le monde créer son monde personnel. Euh... Donc euh... Donc et bien malheureusement on le rend... On rend en fait les mondes personnels payants. Euh... Et pas payants avec comment... De l'argent virtuel mais avec de l'argent réel. Donc c'est encore une fois... C'est exactement comme le droit de cheat. Vous vous souvenez peut-être si vous avez suivi euh... Comment mon... Mon guide Mindserve MDJ. A la fin je vous ai montré la commande buy. Voilà. Qui vous permet en fait de... Donc d'avoir le droit de cheat pendant une semaine pour 1,50€ payable via Paypal. Et bien à présent vous pourrez créer votre monde personnel. Un monde personnel par contre. Alors euh... Pour le moment j'ai fixé le prix à 5€. Sachant que je dois en parler avec les joueurs. Que le prix risque de diminuer. Voilà. Donc 5€ par Paypal. Et vous avez un monde personnel à vous. Euh... Et vous faites ce que vous voulez dedans. Voilà. Euh... Je lâche que c'est pour sortir du... Euh... De Bycraft. Voilà. Donc c'est la nouveauté. Enfin c'est la nouveauté. On n'a pas eu le choix parce que le serveur lag est vraiment trop avec la 1,6. Qui a été codé un peu n'importe comment au niveau objet. Ben voilà. Ça... Euh... Ça bug pas mal. Donc on a... On n'a pas eu le choix. Euh... Il m'a envoyé une requête de TP. Euh... Voilà. Et donc je vais commencer à couper un petit peu de bois. Donc vous voyez, vu que j'ai célérité 100, je mine extrêmement rapidement. Donc là, c'est du bois. Donc c'est minable à la main. C'est pas... Pas trop un problème. C'est pas un problème. Excusez-moi. Euh... C'est le problème. Dès que je me connex sur le serveur et qu'il y a quelqu'un avec moi, je suis obligé de... Comment... D'être un petit peu embêté. Donc euh... Donc c'est pour ça. Euh... Comment je fais... Je mine juste rapidement. Histoire de récupérer du bois. C'est un début d'aventure comme une autre. Euh... Je... Voilà. Donc euh... C'est pas... C'est pas extrêmement... Euh... Passionnant. Euh... Hop. On va... Euh... J'aime bien le truc là. Dans mon monde. Euh... Donc normalement, je one-shot pratiquement tous les mobs. Vu que j'ai force 100. Voilà. Euh... Et bah écoutez, c'est sympa ici, tiens. Ouais. Je vais me poser là, tiens. C'est plat. C'est bien. C'est propre. Allez, hop. On va faire quelques... Quelques planches. Alors, il y a un bug sur le serveur. C'est Delta qui nous l'a... Comment... Qui me l'a signalé. Euh... Un bug assez amusant. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Quand on aura un four. Euh... Mais c'est pas... C'est pas plus... Plus ennuyeux que ça. Euh... C'est comment... Quand on fait cuire une planche. On récupère... Euh... De la pierre. C'est... C'est bizarre. Alors, ça sera peut-être corrigé plus tard. Ça... Le bug vient certainement de Bucket. Euh... Mais bon, c'est pas... Je serai l'appel plus tard. Euh... Non. Et ben, on va commencer à miner. Euh... Par là. Tiens. Sous la jungle. Donc, oui. Donc, pour cette aventure, comment ça va se passer ? Et ben, je vais... Jouer quand même un petit peu roleplay. Euh... Je vais... Euh... Faire office de... Comment ? D'enchanteur. Sur le serveur. Euh... Oui, je dénigre un petit... Enfin, il y aura de la redstone, hein, de toute façon, dans ce... Dans ce... Dans ce... Dans ce let's play, mais... Enfin, ce let's play dans cette nouvelle série. Euh... Mais... Euh... Mais je vais essentiellement, en fait, faire office d'enchanteur. Ah, je viens de casser ma pioche en bois. Hop. Donc, voilà. Euh... Écoutez, je vais... Euh... Certainement... Donc, maintenant que je vous explique un petit peu le principe de cette série. Donc, entièrement en serveur. Alors, je me connecterai de temps en temps au TeamSpeak. Euh... Pour pouvoir discuter avec les autres. Que tout le monde puisse participer. Euh... C'est prévu. Vous n'en faites pas. On... On fera ça prochainement. Euh... Il y aura des gens qui pourront participer au serveur. Enfin, su... À cette... Comment ? À cette série. Euh... Oui. Il y a quelques... Il y a quelques lags. Ça va s'arranger avec les mises à jour de Bukit, je pense. Et les mises à jour de Mojang. Donc, euh... Donc, voilà. Bon, bah écoutez, euh... Je vais... Je vais passer en accéléré. Et je vous retrouverai un peu plus tard. Lorsque j'aurai récupéré, bah, suffisamment de ressources. Je vous passe tout en accéléré. Et je vous dis à tout à l'heure. Excusez-moi, j'ai un petit problème. J'ai les ressources qui n'apparaissent plus. Ah, d'accord. Ok. Bon. Ça, c'est fait. Euh... Bah, je coupe le record le temps de m'authentifier. Et puis, euh... Ok, donc, euh... Désolé pour la... Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Voilà, euh... Juste un... Une petite aparté, euh... Comment, euh... Il y a... Parfois, vous vous retrouvez dans des blocs, euh... Un peu, euh... Comment, bugués. Euh... Parce que vous les avez détruits. Mais le jeu considère qu'ils ont été remis en place. Donc, euh... Ça... Dans ce cas, il faut se déconnecter, se reconnecter. Et... Et ça revient. Voilà. Euh... C'est tout. Enfin, c'est... C'est les petits bugs qui arrivent. C'est surtout quand on mine très très vite. Donc, pendant la Pandorica, ça va arriver. Et... Euh... Très très souvent. Donc, j'ai pas expliqué ce que c'était que l'événement de la Pandorica. C'est un événement qui va arriver cet été. C'est une référence à Doctor Who, évidemment. C'est... Comment... Euh... Je vous en parlerai plus le jour J. Euh... En... Ben, une autre vidéo, en fait, sortira en même temps que celle-là. Euh... Parce qu'elle marquera également le début d'un petit concours. Euh... Voilà. Si... Si vous voulez participer. Euh... Donc, voilà. Donc, je suis en train de miner jusqu'à la couche... Euh... Jusqu'à la couche 6, hein. Comme... Comme lors de ma première série. Euh... Sachant qu'il y a un avantage comparé à ma première série, c'est que... Euh... Là... Dans la... Sur le serveur, la lave ne coule pas. Donc, ça va... Ça va aller très très vite. Donc, vous voyez, hein. Donc, comment le... Comment ça s'appelle ? C'est l'héritessant. C'est... 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 C'est énorme quand on... Comment ? Quand on fait du minage. Euh... Je vais me poser un petit peu ici. Euh... Ouais. Je reprendrai tout ça après. Juste histoire de m'en faire une pioche. Bon, euh... De toute façon, je fais juste... Enfin, c'était juste une petite aparté sur les... Quelques bugs qu'il pouvait y avoir au niveau des... Comment des... 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 Comment des... Des blocs qui pouvaient être bugués. Tiens, par exemple. Voilà. Ça, c'est un bloc qui a été bugué, qui a été replacé... Euh... Voilà. Un petit peu bizarrement. Celui d'à côté aussi. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Euh... Voilà. Donc, euh... Écoutez. Bah, je reprends mon accéléré. Et puis, euh... Et puis, après, on va aller faire une autre activité. Vous n'en faites pas. Euh... C'est prévu. Allez. A tout de suite. Hop, petite coupure pendant mon login. Euh... Ouais, ça bug pas mal, là. Oula. C'est même un petit peu trop violemment. Euh... Faut voir. Je vais peut-être faire un... Comment... Restart du serveur. Euh... Normalement, il n'y a pas besoin, quoi. Normalement, il n'y a pas... Les ressources ne devraient pas tarder à arriver. C'est parce que... Voilà. Ça devient injouable. C'est pas le nombre d'entités au sol. Je ne sais pas ce qu'il y a. Pourtant, on n'est que deux sur le serveur. Il n'y a que moi et Delta. Euh... Ouais. Bah, les ressources arrivent au compte-gouttes. C'est super bizarre. Euh... Je vais rejoindre Delta sur le... Sur le TS. On va voir un petit peu ce qu'il se passe. Euh... Si... Si ça devient trop injouable, j'arrête le record ici. Et puis, on fera une autre activité. Quand le... Quand le serveur sera un peu plus en forme. Euh... De toute façon, j'ai atteint la bedrock. Donc, j'ai atteint ce que je voulais. Je suis normalement à la couche 6. 5. Donc, il va falloir que je remonte de toute façon d'une couche. Parce que sinon, je vais croiser de la bedrock. Hum... Ouais. Ah, bah... Et voilà ! Quand je vous dis que j'ai de la chance avec le diamant, moi. Bon, euh... Bah, c'est parti. Ah non, il me faut une piège en fer. Euh... Je vais miner ça avec une piège en... En pierre, moi. C'est pas très malin. Euh... Ouais, je ramasse pas la cobalt non plus. C'est bizarre. Bon, je vais juste me mettre un petit... Hop. Un petit zone là. Ah, tiens, ça a une petite zone de lave. Bon, tant pis, je casse de la pierre à la main. C'est pas trop, trop grave. Ça... Ça se fait assez vite avec ses léridescents. Euh... Ça, je vais juste leur boucher. Mettre une petite torche. Et je vais aller chercher ma table... Ma table de crafting. Hop. Euh... Voilà. Normalement, la pierre a été ramassée... Voilà. Après. Ok. Donc, euh... Juste, j'éclaire un peu parce que... J'ai pas envie qu'il y ait des mobs qui spawnent là-dedans. Ok. Donc, euh... On y va. Donc, table de crafting. Euh... Deux petits fours. Un petit deuxième. Hop. On va mettre ça là. Et, euh... J'irai rechercher des coffres là-haut. J'ai du charbon, donc on va faire cuire. De toute façon... Hop. Euh... J'en ai 16, donc c'est optimisé. Hop. On va faire cuire avec un petit peu de charbon. Euh... Je vais me refaire... Euh... Des pioches en cobble. Euh... Ça va se refaire pas mal. Euh... Et de toute façon, j'ai de quoi refaire des bâtons. Pour la pioche en diamant que je vais me faire. Donc, euh... Je vais me les faire maintenant, d'ailleurs. Hop. La pioche en diamant. Oui, la pioche en diamant. Puis surtout la pioche en fer. Euh... Écoutez... Euh... Alors, je vais tricher un petit peu. Euh... C'est juste histoire que... On soit... Ah, mais non. J'ai plus de planche résultat. Ah, dommage. Euh... Bon, euh... Parce que j'aurais bien mis un world on shore ici. Le temps que mon... Que ça... Que ça fonde. Euh... Mais je ne peux pas. Oh, le coup, tout à l'heure, j'allais croiser la redstone. Et je l'ai miné avec la pioche en... En pierre. Ah, bon, bah, je fais un peu n'importe quoi. Bon, euh... Tiens, il y a du fer, là, encore. Hop. On va le prendre, tant qu'on y est. Euh... Le diamant, je sais qu'il y en a là. Voilà, vous voyez, avec l'irritation, ça va super vite. Bon, par contre, on... On use la pioche assez rapidement. Wop. Héhé. Bon, euh... De toute façon, on va aller faire une autre activité, là, parce que... On commence à être un petit peu... Moi, je commence à être un peu claustro, parce que vous avez eu... Une grosse phase d'accéléré, mais moi, non. Donc, euh... Je n'ai pas chronométré... Euh... Bah, je vais checker le temps, voir si on n'est pas à 20 minutes, par hasard. Et puis, euh... Et puis, si c'est le cas, de toute façon... Bah, on va... Comment je... J'arrête là ? Euh... Ouais. Ok. Bon, écoutez, on se rejoint... Euh... De toute façon, euh... Comment... Au spawn, parce que c'est là-bas que je veux aller. Euh... Qu'est-ce que je fais, moi ? Hop. Ok, j'ai fait mon escalier un peu n'importe comment, hein. On est d'accord, mais... Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un bloc de décalage arrivé à un moment, donc... Je rejoins juste la surface, je fais une coupure, et puis on se rejoindra, c'est à la ferme à Undermen. Hop, voilà. C'est à la ferme à Undermen, pour que je puisse me faire un petit peu d'XP, déjà. Euh... Enfin, on va aller récupérer toutes les ressources nécessaires pour la suite de l'aventure. Euh... Hop, ça, je peux le laisser. Euh... Ça, je le redescendrai, mais... Pour le moment, on va laisser ça. Tout ce qui est pioche, hop, on va laisser là-dedans. Euh... Hop. Ça, ça, ça... Bon, en gros, on va tout laisser, et puis on... On reviendra plus tard chercher ce qu'il faut. Euh... Je vais citer un petit homme, ici. C'est 7 hommes, excusez-moi. Je me souviens même plus des commandes de mon serveur. Bon, voilà. Comme ça, je pourrais, à tout moment, euh... Revenir à... À mon monde. Euh... Tiens. On a nos... Bah non, on n'a pas nos skins, hein. C'est... Il a... Il doit avoir le jeu officiel, euh... F... 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 Ah, bah, génial, il m'en fallait. Euh... C'est quoi, c'est un perle au sol. Bah, je te les ai récupérés. Euh... Euh... Faites... Attention à... Mettre... Trop... Au sol. Et voilà. Hop. Comme ça, bon, bah... Oula, puis il y en avait une sacrée quantité en plus. Euh... Bah écoutez, par résultat, on ne va pas aller à l'Under Farm, parce que moi, il me fallait des Under Perle, de toute façon. Euh... Donc on va aller, de toute façon, c'est... Euh... Ah oui, mais j'ai pas de... J'ai pas d'épée. Euh... J'ai pas d'épée, j'ai pas de stuff. Euh... Ça va être dur. Euh... Écoutez... Bon, bah, c'était des Under Perle, de toute façon, que je voulais. Euh... Pourquoi je voulais des Under Perle, moi, d'ailleurs ? Ah oui, c'est vrai. Oui, ça y est, ça me revient. Euh... Ce qui me manque, ce sont des... Des Blaise Rod, maintenant. Mais bon, on va... On va... On va faire 100. Euh... Parce qu'il me faut absolument du stuff pour aller à la ferme à Blaise, parce que c'est pas une ferme 100% automatique. Euh... C'est également une ferme à XP, on doit buter les Blaise, mais bon, malheureusement, on risque un petit peu notre vie aussi. Euh... Ouais, ça fait un petit peu juste ça, comme coffre. On va plutôt poser un autre coffre. Donc, euh... Comment le... Hein ? Ouais. Fais pas des blagues comme ça, toi. Euh... C'est pas vrai. Hop, voilà. Et puis tout ça, là-dedans. C'est arrivé. Ok, et puis, bah, quand on aura un meilleur stuff, on ira à la ferme à... À Blaise Rod. Euh... Je mets en pause, je check le temps. Euh... On repartira sur un accéléré, parce que je vais redescendre dans la mine, aller me chercher tout ce qu'il me faut en... Euh... En... Bah en... Comment ? En ressources. Euh... Et puis, euh... Et puis, c'est tout. Euh... Ou alors... Euh... On va aller dans le néant, rapidement. Euh... Parce que j'ai besoin d'un truc dans le néant. Donc, on va aller se servir. Euh... Tant que j'y suis. Euh... Ouais, normalement, je suis plus en mode God. Hein ? D'accord, j'étais encore en mode God, donc je pouvais pas mourir de faim. Ok, bon, de toute façon, vous avez vu, je n'ai pris aucun dégât. Mais, euh... Mais voilà. Ah, le poulet commence à descendre. C'est... C'est intéressant à savoir. Euh... Ça me permettra de vider un petit peu le néant aussi, au passage. Et on va aller dans le néant, on va juste aller récupérer un peu de canne à sucre. Euh... Donc, c'est par là. On va aller dans le néant. Euh... Oh là, ouais, sans... C'est vrai que sans... Comment ? Sans le pack Affinity HD, c'est vrai que c'est pas très très beau. Mais bon, c'est... Ça a l'avantage d'être fonctionnel. Alors, euh... Canne à sucre. Canne à sucre. Euh... On va prendre le piocher dans les... Voilà, dans ce duo. Je vais juste prendre ça. Euh... Pour le moment, la ferme à poules, pour le moment, elle ne produit rien. Elle ne produit plus rien. C'est normal. Euh... Parce que... On a vraiment trop trop de poules. Euh... Donc, euh... Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai... Ah bah, je vais aller me récupérer un peu de fer, tiens. Hop. Oula, il y en a pas des masses. Euh... Je vais laisser produire. Parce que... Donc oui, j'ai... Je vous ai déjà montré le Néant dans une de mes vidéos avant, si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir la vidéo qui s'appelle Visite du Néant Je mets en plus cette map là en libre téléchargement pour vos serveurs, pour tout ce que vous voulez Et puis c'est tout Voilà, donc avec la canne à cellules, je suis simplement allé la planter dans mon monde J'aurais dû taper chlash homme MDJ tout simplement Ça, ça va être impératif pour faire des livres, parce que je vous ai dit, je vais jouer en chanteur, donc il va me falloir que tout ça c'est pour des livres Il me reste même encore pas mal Donc on va faire ça comme ça Le reste on verra plus tard Ok, je mets en pause, je check le temps Et de toute façon, même si c'est au prochain épisode, je reprendrai en accéléré A tout à l'heure Donc je ferai des épisodes d'environ 20 à une demi-heure Voilà Faites cool